En fin de deuxième année, l'école offre un choix aux étudiants et leur dit soit vous faites un stage de trois mois pendant l'été entre la deuxième et la troisième année, soit à la fin de la deuxième année vous faites une coupure d'un an, donc c'est l'année de césure, et vous étendez à 12 mois de stage. J'ai fait mes six premiers mois de stage à Washington, aux États-Unis, dans un organisme qui fait partie du groupe Banque mondiale, qui s'appelle l'IFC, donc l'acronyme français SFI, pour Société Financielle Internationale. C'est une équipe énergie. Ce qu'on me demandait de faire, c'était mener des études sur quelles sont les nouvelles technologies, où est-ce qu'elles commencent à émerger, à quel prix, comment est-ce qu'on pourrait les financer, et quelles sont les implications pour l'IFC. La particularité de l'École des Mines est qu'on est obligé de faire nos stages à l'étranger, sauf pour les élèves qui ne sont pas ressortissants français ou européens. De manière générale, ça permet aux élèves de sortir un peu du cadre purement académique, des salles de cours, pour voir un peu ce que c'est que vraiment le monde du travail, parce que c'est la première fois qu'on a l'opportunité de faire un long stage. Je voulais un peu voir peut-être des secteurs différents, pour choisir dans que l'univers j'avais envie de travailler plus tard. Par exemple, il y en a qui existent entre la recherche ou l'entreprise, ou alors dans le cadre de l'entreprise, est-ce que c'est l'ingénierie pure, le conseil, etc. Donc je trouve que ça m'a vraiment bénéficié, parce qu'en étant la SFI, qui est quand même un grand groupe, j'ai pu voir en fait vraiment beaucoup de facettes du métier, du financement de projet. Ça m'a donné envie de continuer dans le secteur de l'énergie, déjà parce que j'avais la chance de travailler avec des gens qui étaient vraiment des professionnels et des experts du secteur. Donc le groupe Banque Mondiale, qui regroupe des gens qui ont travaillé dans ce secteur depuis 30 ans, qui conseillent les gouvernements, qui interagissent directement avec les ministres des finances et de l'énergie de certains pays. Donc on en apprend beaucoup et j'ai envie de continuer. C'est aussi pour ça que j'ai postulé pour un deuxième stage, toujours dans le milieu de l'énergie. Et cette fois-ci, qui sera du côté, non pas du financement de projet, mais du développement de projet, qui va être basé à Londres. Et ça sera six mois de développement d'un projet d'une centrale au gaz en Côte d'Ivoire. Donc ça me permettra, en fait, finalement, et c'était mon objectif au début de la séjour, d'avoir la vision de tout le secteur, du côté financement, du côté développement, et à la fin pouvoir me dire, ok, j'ai envie de faire un premier emploi dans l'énergie maintenant. De quel côté je veux être ? Est-ce que je veux être du côté opérationnel, du côté financement ? Et je pense que cette année de séjour m'aura servi à vraiment savoir ce que je veux faire et à m'engager dans quelque chose qui me plaît vraiment, finalement. On travaille sur des projets qui mêlent le légal, le financier, le technique. Et je pense qu'en grande école française, on apprend un peu à être un peu polyvalent et à savoir toucher un peu à tout. Et c'est pour ça que je pense que c'est ça qui explique qu'il y a beaucoup de stagiaires d'école française là-bas. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est intéressant avec la séjour, c'est que c'est un peu une sorte de laboratoire. On sait qu'on s'engage pour une durée courte, donc on peut prendre un peu de risques et faire des stages dans des entreprises ou dans des milieux dans lesquels on ne serait pas forcément engagé si c'était pour un contrat indéterminé. C'est bien de prendre un moment pour avoir un peu une coupure par rapport aux études et savoir au moment où on prend son diplôme ce qu'on a envie de faire. Je pense que c'est une expérience positive à la fois sur le plan personnel, mais surtout humain. et je le recommande fortement.